Salut tout le monde, ici Jacob Hamel pour Quantum Training. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de la programmation et de la périodisation. Souvent, c'est des termes un peu mythiques qu'on entend, qu'on ne sait pas trop nécessairement qu'est-ce que ça veut dire à 100%. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc, aujourd'hui, je voulais parler avec vous un peu qu'est-ce que c'est simplement et qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser les résultats de nos clients avec l'utilisation d'une programmation et d'une périodisation optimale. Donc, j'aime bien donner l'analogie d'un GPS. Donc, si, par exemple, tu vas aller en Floride. On sait que la Floride, c'est au sud du Québec. Donc, si tu pars en auto vers le sud, un moment donné, tu vas te rendre en Floride. Tu vas arriver où est-ce que tu veux t'en aller. Donc, il y a cette option-là qu'on peut faire, mais il y a une option avec la technologie qu'on peut utiliser, ça s'appelle le GPS. Donc, c'est intéressant d'avoir le chemin le plus rapide avec les différentes options qu'on a pour se rendre à ce point-là. C'est un peu la même chose au niveau de la périodisation que la première action. C'est qu'on a tout un objectif précis avec un client, donc prendre la masse musculaire, perdre du gras, gagner de la force, être plus athlétique. Et on a toute une façon qu'on peut y arriver plus optimale. Donc, exemple, tu veux gagner de la masse musculaire, tu peux faire des hautes répétitions pendant deux ans puis peut-être que tu vas avoir un certain gain en masse musculaire. Tu peux faire de la force aussi, tu vas avoir un certain gain en masse musculaire puis tu peux t'entraîner qu'en hypertrophie puis gagner de la masse musculaire. Donc, il y a plein de chemins qui peuvent se rendre en Floride pour, par exemple, gagner de la masse musculaire. Par contre, il y a peut-être une manière de s'y rendre un peu plus optimalement, puis plus rapidement, puis plus efficacement sans avoir à faire de détours et sans avoir à perdre son temps à faire d'autres choses. Donc, c'est un peu le même conseil que si tu dis le terme périodisation, c'est simplement de te faire un plan pour arriver dans six mois, un an à tes objectifs. Ça veut dire que si, par exemple, tu as un client qui veut gagner de la masse musculaire, bien, tu sais que les facteurs limitatifs à gagner de la masse musculaire, ça peut être le gain de force, ça peut être l'endurance aussi et ça peut être juste qu'il doit progresser plus au niveau de ses entraînements, au niveau de sa charge, au niveau de ses reps. Donc, tu as le principe de surcharge progressée. Donc, c'est de regarder ton client, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui donner un plan de match pour atteindre ses objectifs. C'est tout simplement ça, c'est d'avoir un plan de match efficace pour se rendre. Ça veut-tu dire qu'il n'y aura pas de roadblock, qu'il n'y aura pas de travaux sur la route, qu'il n'y aura pas de problématiques en s'en allant, qu'il n'y aura pas… Il va y avoir des trucs qui vont arriver et c'est pour ça que la périodisation va changer au cours de l'année. Tu sais, on a un plan, mais il va arriver, le client se blesse, le client vient d'avoir un enfant, le client vient de changer de job, vient de perdre sa job. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver qui vont affecter ton planning que tu as fait. Puis, c'est ça ton rôle en tant que coach, justement, de faire en sorte que ton client atteigne ses objectifs, no matter what. Donc, tu sais, si on parle de première mention, si vous avez écouté le webinaire sur le split d'entraînement, j'en parle un petit peu plus, mais tu sais, il y a tellement de paramètres d'entraînement qui peuvent être utilisés. Puis, si on fait un peu n'importe quoi et que, mettons, qu'on ne calcule pas le volume d'entraînement, par exemple, mais on sait qu'il y a un volume nécessaire pour avoir une hypertrophie, on sait qu'il y a une phase où on peut être trop de volume ou pas assez de volume, tu sais. Donc, si tu ne calcules pas nécessairement le volume, tu ne calcules pas les paramètres d'entraînement, mais c'est vraiment comme si tu dis, je vais vers le sud et je vais espérer d'arriver en Floride. C'est la même chose au niveau de l'intensité, au niveau de la densité, au niveau de tous les paramètres d'entraînement. Si tu ne calcules pas, si tu ne mesures pas, mais c'est dû d'avoir la progression. C'est comme avec ton client que tu veux, mettons, le client veut perdre 30 livres en trois mois, bien là, tu divises, puis combien il devrait perdre par jour, puis par semaine, tout ça, puis ça va être ça le plan de match. Mais si tu ne calcules pas, comment tu fais pour savoir que le client avance vers son objectif et que ça va soit trop vite, soit pas assez vite, soit… Tu sais, c'est vraiment en calculant qu'on peut voir vraiment une différence. C'est la même chose au niveau de la nutrition, tu sais. Quelqu'un qui ne calcule jamais rien au niveau de ses calories, comment tu fais pour pouvoir ajuster par la suite, tu ne calcules pas? Si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, il mange bien, mais tu ne sais même pas combien il mange. Donc, tu sais, ce que tu ne calcules pas, tu ne peux pas le mesurer, puis tu ne peux pas le faire progresser. Donc, c'est important de calculer les paramètres d'entraînement. Je parle aussi de la gestion de stress. Tu sais, si un client, tu mets un style d'entraînement, puis que c'est clairement trop de stress d'entraînement pour lui, puis tu as juste mis ça comme ça parce que tu es comme ça, ça pogne, puis moi, c'est quelque chose qui marche bien pour moi, bien clairement que le client va peut-être super mal répondre à ça. Puis si tu n'y vas pas de façon progressive puis logique, à travers ta périodisation, à travers tes 3, 6, 8, 10 mois d'entraînement, si tu passes d'un programme à l'autre sans trop de logique puis sans de concepts à suivre, en fait, bien tu fais juste en sorte que ton stress va soit être trop haut, soit être trop bas. Donc, tu ne vas pas avoir assez d'adaptation, tu vas trop en avoir. Tu sais, c'est un peu ça le problème avec les « work out of the day ». Tu sais, si tu arrives dans le gym, tu fais tout le temps une journée différente, bien ton corps, des fois, tu vas lui donner assez de stress, des fois trop, des fois pas assez. Ça fait que l'adaptation va être en denti, si tu veux. Ça va être « up and down ». Puis ce qu'on veut, c'est une adaptation constante et progressive. La première façon, c'est simple, c'est d'être capable de choisir les bons paramètres d'entraînement pour offrir un programme d'entraînement personnalisé, réellement personnalisé, qui va amener des résultats rapides et efficaces à ton client en limitant les risques de blessure et juste sur entraînement. C'est tout si simple que ça. La périodisation, mais en fait, c'est la planification de ces plans d'entraînement-là sur 3, 6, 12 mois pour avoir un chemin précis à suivre pour optimiser les résultats des clients. En fait, en maîtrisant la première façon de la périodisation, ce que tu vas apporter à tes clients, c'est plus de résultats. Vous savez, les gens viennent vous voir pour avoir un changement, pour avoir une transformation, autant physique que mentale. Donc, si le client veut perdre ou veut gagner, par exemple, 10 livres, mais si tu ne lui fais pas perdre ou gagner 10 livres en 3 mois, qu'il te dit, il va aller voir quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est dans le business de la transformation physique. Même si ton client veut gagner de la force, c'est quand même une transformation. Il veut passer du point A au point B. Si il veut gagner de la masse, il veut passer du point A au point B. Si il veut perdre du gré, il veut passer du point A au point B. Et tu dois être capable d'apporter le client du point A au point B avec des outils efficaces. Si tu ne planifies pas, c'est comme si tu serais à l'arc avec les yeux fermés. J'ai trouvé cette image-là. C'est exactement ça. Des fois, tu vas tomber dans la cible. Parce que l'affaire, c'est que, mettons, perdre du gras, c'est multifactoriel. Donc, tu sais, tu dois avoir un entraînement qui n'est pas bon. Si tu suis ta nutrition et tu as une dépense calorique qui est moindrément grande, tu vas avoir des résultats. Si tu gagnes de la masse et que tu manges en surplus calorique, tu te reposes et mets que ton entraînement n'est pas super, tu vas quand même avoir des résultats. Est-ce que tu vas maximiser chaque minute dans le gym? C'est ça la différence. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien mieux faire peu d'efforts pour un maximum de résultats. Au contraire, de faire beaucoup d'efforts pour pas de résultats. C'est un peu ça quand tu maîtrises les bases de la programmation et de la périodisation, c'est d'avoir un maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Donc, j'espère que tu as appris quelques trucs. N'oublie pas de regarder les prochains emails. On va parler de nutrition et de comment ça peut vraiment changer les résultats que tu vas avoir avec tes clients.